Mes chers collègues, chers amis, une petite annonce, on va commencer par l'événement le plus important de ce conseil municipal. Souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami Jean-François Bocorneau. Donc nous lèvrons le verre après la séance, à ta santé. Bon anniversaire Jean-François. Nous allons ouvrir la séance. Je vais demander sur un secrétaire ou une secrétaire de séance. C'est notre ami Amandine, secrétaire de séance, désigné par Alain. Il est venu, tu n'as pas demandé ton avis, tu vois, mais tu sais que c'est une responsabilité importante. D'accord. Donc au long du jour que vous avez entre les mains, je vais vous lire les procurations du jour qui sont nombreuses. M. Brisset à Mme Pellich, M. Masse à Mme Escombe, Mme Michel Rivérault, qui nous souhaitons à son mari un propre établissement à M. Perroné, M. Brosson à M. Ruyem, Mme Tenevers, M. Pellisseur à Mme Cazenave, Mme Escolat à Mme Marsat. Mme Cazenave, Mme Escolat à Mme Nantes. Mme Cazenave, Mme Cazenave. M. Ruyem, Mme Cazenave, Mme Cazenave. Pourtant, il est pileux, quand même. M. Ruyem, M. Ruyem. Élysée, c'est pas bon, c'est encore. Ok. Donc, vous avez entre les mains, mes chers collègues, le procès verbal du 20 septembre 2023. Je n'ai reçu à ce jour aucune observation ni relecture qui n'aurait pas plu. Donc, avez-vous des remontances de dernière minute ou des commentaires à faire ? Je peux considérer que ce procès verbal est approuvé. Je vous remercie. Vous avez entre les mains aussi des décisions du maire. Avez-vous des demandes particulières à formuler ? Je vous remercie. Nous allons donc attaquer par la libération numéro 1 de la session du droit de la division de l'impasse située entre les parcelles CR15 et les CR16 à Mme Ulrich Burke. Je vous rappelle rapidement l'historique, puisque c'est historique pratiquement 15 ans. Donc, aujourd'hui, on est arrivé à un accord. Nous allons déjà délibérer sur cet accord lors d'un précédent conseil municipal. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour délibérer, pour acter la vente de ces noms, puisque la division de l'Ariac, depuis de nombreuses années, les consorts de l'Ariac avaient construit sur le domaine public, sur le terrain de la commune. Donc, ça a été un procédure juridique assez long, puisque les consorts de l'Ariac n'acceptaient pas que la commune puisse récupérer son bien. C'est quand même incroyable de consommer des piscines sur le terrain de la commune, mais bon. Donc, on est arrivé quand même à un accord. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la délibération finale, qui me permettra de signer le compromis de vente et la vente à Mme Burke. Donc, nous sommes restés, les yeux, sur un prix très raisonnable, puisque c'est une parcelle tout en long, mais qui a quand même quelques mètres carrés. Donc, à Mme Burke, qui est la voisine des consorts Marriac, ça va lui permettre de récupérer une parcelle de 50 mètres carrés au prix de 140 euros, soit 8 260 euros. Donc, nous sommes amenés à délibérer, mes chers collègues, sur enfin la sortie du tunnel de ce dossier, qui n'a que trop duré. Avez-vous des commentaires, des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie de la délibération numéro 2, c'est la vente de l'autre partie, au consor Marriac. C'est-à-dire, si vous voulez acheter la maison de temps-vente, c'est ça, là. Donc, nous sommes sur le même type de délibération, sauf que là, le terrain est un tout petit peu plus grand, puisque nous avons une superficie de 120 mètres carrés, au prix toujours de 140 mètres carrés, soit 14 140 euros dans les caisses de la commune. C'est-à-dire que c'était un moins normal, donc vous êtes invité à me libérer pour m'autoriser, bien sûr, à signer le compromis. Je vous remercie que sur cette délibération, il n'y a pas plus de commentaires que sur la précédente, avec des votes contre, des abstentions. Je vous remercie. Nous passons ensuite sur la résidence Le Moulin. Vous savez que cette résidence est mise en vente par Gérôme d'Avita. Donc, je rassure, bien sûr, à la fois les locataires, mais je donne l'information aux administrés de la canon, que Gérôme d'Avita a décidé de vendre ce patrimoine, mais que les gens qui ne le désirent pas et qui ne souhaitent pas acheter leur maison peuvent rester, bien sûr, locataires de Gérôme d'Avita. Donc, c'est comme ça qu'en général, les communes donnent un avis favorable, ce qui permet à Gérôme d'Avita, quand ils ont vendu ces patrimoines, de pouvoir réinvestir sur d'autres opérations, ce qui est le cas sur notre commune, puisque je signerai d'ici quelques jours les permis de construire autour de la zone de retraite. La bonne nouvelle, c'est que Gérôme d'Avita est en train de remodeler un peu le projet, puisque M. le Préfet nous a accordé le passage de la catégorie CE1 et PE. Donc, on somme deux catégories. On va pouvoir avoir du logement intermédiaire pour les gens qui travaillent. Donc, ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour la canon, puisque vous avez une difficulté quand vous administrez ceux qui viennent travailler sur la canon pour se loger. Donc, c'est ce qui va être fait par Gérôme d'Avita, mais aussi par la CDC-Avita, qui est une branche de la caisse des dépôts, qui va construire aussi, au égal à le prolongement de la réalisation qui a été faite il y a quelques années, des logements intermédiaires aussi, mais aussi logements sociaux, sur une partie de ces terrains-là qui jouxtent le camping municipal, l'électoral, et les opérations qui ont déjà été réalisées il y a plusieurs années. Donc, ça, c'est plutôt une nouvelle. On s'est aperçu sur une résidence au niveau-là. Il y avait une servitude à accorder, une constitution de servitude, pour que, justement, ces actes puissent se faire. Donc, aujourd'hui, on est amené à délibérer pour la constitution de servitude. Vous avez le plan auto, donc, sa servitude au bord de la rue, le cadre de l'ordre, sur ce terrain qui appartenait encore à la ville. Et aussi, on fait une constitution de passage de réseau, à titre gratuit, à Gérôme d'Avita, pour pouvoir engager cette opération de vente. Y a-t-il des questions sur cette délibération ou des commentaires ? Des votes de contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. La délibération numéro 4, c'est la désinfectation, le déclassement d'une parcelle qui est située à l'ombre de la rue Dr. Fromager et de l'avenue du lieutenant Montfega. Vous avez, là aussi, le plan qui est joint à la délibération. C'est aussi la désinfectation de cette parcelle, qui est une parcelle du domaine public de la commune. Donc, on est là pour constater la désinfectation de cette parcelle de 650 m², qui est située à l'ombre de la rue Dr. Fromager et de l'avenue du lieutenant Montfega, c'est-à-dire au nord de la station. Et la délibération, elle m'autorise aussi à effectuer et à signer tous les documents qui seraient nécessaires à l'effectivité du déclassement du domaine public. Est-il des commentaires à faire sur cette délibération ? Des votes de contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Lancement de la procédure d'administration des parcelles BY 816, 571 et 574, domaine du Golfe, enquête publique. Ça, c'est une des curiosités que l'on peut retrouver des dizaines d'années plus tard. Donc, on s'est aperçu en expliquant avec les syndicats et les copropriétaires de ces résidences que ce périmètre taxé, l'envoi qui menait à leur résidence, était toujours classé en chemin rural. Tout est bien de la difficulté. 20 ans après, donc la procédure, bien sûr, comme partout en France, elle est toujours très compliquée. Donc, vous voyez bien que dans cette délibération, on doit désinfecter les parcelles, procéder à une enquête publique préalable à la cession des chemins ruraux, mais ensuite, on va organiser, bien sûr, l'enquête publique, procéder à l'enquête publique préalable à la cession des chemins ruraux. Je ne vous cache pas non plus que ces propriétaires, puisque les voix sont quand même les propriétés de la ville, souhaitent les récupérer, ce qui arrive pour la première fois à la canon, des propriétaires qui risquent de récupérer leur voirie, vous voyez bien que j'ai prêté une vraie quand même très attentive, mais il y a des conditions quand même un peu particulières que j'ai posées, donc je ne vous cache pas qu'on est en négociation avec les chemins pour travailler justement sur ces voix qui mènent à leur copropriété, donc ils souhaitent que ce soit resté des soirées pour mettre en place une, pas une clôture, c'est pas rien, plutôt, je souhaiterais une petite modification, c'est pas une clôture, de mettre en fait aux intrusions, ils ont aussi beaucoup de sanguilliers qui viennent sur leur copropriété, donc ça c'est une discussion en cours, la délibération actuelle, elle est surtout pour lancer cette enquête publique qui nous permettra derrière de procéder justement à ce placement. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la délibération, sur le domaine du vol, des votes contre, des abstentions, entre autres des choses comme ça, parfois curieuses, même tard après ? Modification de la convention de fonds de concours de la communauté de communes, donc authentique, c'est la délibération numéro 6, on va y arriver, on se met d'accord sur les montants, d'un moment ça commence à être un peu long, vous savez qu'on a, avec la communauté de communes, un fonds de concours qui nous a attribué, donc la convention, je la vois derrière, qui a été reprise, elle n'est pas dans mon dossier, c'est juste la délibération. Donc aujourd'hui, c'est approuvé le projet de convention, donc on avait réparti, bien sûr, la dotation de la communauté de communes, et on avait été libérés au conseil municipal le 20 septembre 2023, sur la convention de la production de fonds de concours, je réexplique, j'avais déjà expliqué longuement, cette convention, nous avons des études d'aménagement durable de la station, dont ils sont issus déjà, le PPA en cours, et la communauté de communes, pour amorcer la pompe des financeurs, contribue à un DS, donc on est sur un volume de travaux d'à peu près 15 millions, et la communauté de communes va participer en hauteur d'un million de cent, et vous savez bien sûr que les partenaires se sont engagés sur bien plus que ça, puisque l'Etat finance à 50%, donc c'est pour modifier cette convention, pour qu'elle soit conforme aux délibérations des deux collectivités, que je me permets aujourd'hui de vous présenter cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires, sur cette dérive, des votes contre, des abstentions ? Je vous remercie. Alors, contrairement à un conseil municipal antérieur, je vous ferai, à la fin du conseil, puisque finalement j'avais pas grand-chose à faire aujourd'hui, la petite note sur l'actualité communale, et en particulier sur les tempêtes et les inondations, même aussi l'Igé au cours d'un Facebook Live, détaillée les problématiques qui arrivent à la commune sur ces périodes un peu compliquées de crise. Donc la septième délibération présentée par M. de Nevers, c'est l'addition des modificatives du budget numéro 1. Oui. Bonsoir à tous et à tous. Merci M. le maire. Donc effectivement, première décision modificative de l'année, et pour le moment la seule. Il faut noter sa petite taille, en fait, puisqu'on est sur un pourcentage de 0,04% du budget d'origine, donc on est vraiment à la marge. C'est pas si anecdotique que ça, parce qu'on vit actuellement, vous le savez, des périodes quand même très compliquées pour le pilotage financier de nos collectivités locales, avec beaucoup d'événements exogènes qu'on ne maîtrise pas beaucoup et qui nous tombent dessus au fur et à mesure de l'évolution du temps. Donc plus que jamais, je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau aux services, aux élus, qui d'abord ont fait un bon travail au moment de la programmation du budget, parce que voilà, on arrive bientôt à la fin de l'année et on voit que finalement, ce qui avait été posé au budget primitif a été tenu. Donc voilà, par les temps qui courent, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc encore une fois, bravo à tout le monde. Alors si on rentre un peu plus en détail, néanmoins, de cette décision modificative numéro 1, donc on a des petits ajustements sur le fonctionnement qui concernent 4 postes exactement. La première, c'est les commandes de chèques déjeuners qui ont été un peu plus nombreux que prévus, donc on a 6 000 euros à rajouter sur cette ligne budgétaire. On a un accroissement temporaire d'activités également lié au remplacement d'absence qui ont été là aussi un peu plus élevés que prévus, donc c'est 16 000 euros qu'il faut rajouter sur cette ligne. On a une augmentation également des taux de référence pour le calcul de garantie individuelle de pouvoir d'achat, notamment en raison de l'inflation. Donc là, par définition, il y a maintenant presque un an, c'était un peu compliqué évidemment d'avoir une visibilité claire sur l'inflation, donc ça dégénère 6 000 euros de plus sur ce poste-là. Ensuite, on a une vieille affaire qu'on traîne et qu'on va solder à travers cette DM1. C'est la solution du syndicat de Voiry du canton de Castello-de-Médoc, donc vous voyez que c'est quelque chose qui paraît déjà assez ancien, voilà, c'est ça. Donc c'est une dette pour des frais de personnel issus de ce syndicat qui doit être soldée par une contribution des anciennes communes membres dont la calo faisait partie. Et pour nous, ça se traduit par même un coût de 19 500 euros, donc c'est pas complètement neutre, mais au moins, on aura définitivement flotturé ce sujet. Alors, ces petites sommes, qui au global, ne se rendent quand même pas à beaucoup, sont financées comment ? Eh bien d'abord, à hauteur de 41 100 euros par un prélèvement sur les dépenses imprévues, c'est un poste que nous prévoyons chaque année, les dépenses imprévues, ça sert précisément à faire face à ce type de petits rajouts. Et on a eu quand même une bonne nouvelle en termes de recettes puisqu'on a eu un ajustement de la dotation pour les titres sécurisés, vous savez tout ce qui est passeport et autres, où les recettes se sont révélées plus élevées à hauteur de 6 400 euros. Donc voilà, ces 6 400 euros plus les 41 100 euros pris sur les dépenses imprévues permettent de financer en fonctionnement ces suppléments que nous inscrivons ce soir. En matière d'investissement, là, c'est surtout des crédits qui sont rajoutés à une opération, celle de l'agrandissement de l'hôtel de ville puisqu'on a un certain nombre de postes qui doivent être ajustés à la hausse en termes de mobilier pour la salle du conseil municipal, pour les nouvelles salles de réunion, pour les travaux supplémentaires de l'étanchéité, huisserie, électricité. On est sur un gros dossier d'investissement, donc ce n'est pas non plus tout à fait étonnant d'avoir des ajustements comme ça en fin de processus. Comme le content global se monte à 114 000 euros, comment est-ce qu'il se finance ? Eh bien, tout simplement parce que dans le même temps, on a sur la ligne de la stratégie locale de la gestion de la vente côtière, on avait mis un peu plus que finalement les besoins qui ont été nécessaires cette année, donc on a cette somme-là pour financer la partie sur les travaux de l'hôtel de ville, donc voilà, il y a un jeu de vastes communicants entre les deux. Voilà. Merci, M. de Devers. Je pense qu'on pourra prévoir aussi dans le budget 2024 une somme un peu plus importante pour les chèques déjeuners puisque vous savez que cette augmentation elle s'explique aussi par les critères qui ont été élargis pour dépenser et profiter des chèques déjeuners et que le gouvernement vient d'annoncer qu'elle sera étendue sur les prochains mois parce que c'est ça aussi qui a joué sur le fait que les chèques déjeuners ont été plus commandés que d'habitude. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 8 ajustement des autorisations du programme qu'on essaie d'abonner à les APCP et leur part de son place. Voilà, exactement. Vous savez, ça concerne en particulier la section d'investissement et cette délibération est la conséquence immédiate de ce qu'on a vu à l'instant avec ces deux projets qui sont ajustés d'un côté l'agrandissement noté de ville où les crédits de paiement 2023 sont donc abondés et la stratégie locale de la gestion de la banque frontière où là, pour le coup, les crédits de paiement sont diminués d'autant pour pouvoir faire cet ajustement qui a été évoqué tout à l'heure. Merci. Des commentaires ? Des votes contre ? Pardon. Monsieur Camus ? Oui. C'est par rapport au mobilier de la salle du conseil municipal ? À quoi ça correspond ? Exactement. Alors c'est plus large que ça puisqu'il y a aussi toute la sonorisation, l'installation, l'idéo, tout ce qu'il va être fait en plus. Donc on a été... On n'a pas choisi le modèle le plus cher. Vous verrez, c'est très sombre. C'est très élégant. C'est pas le montail de la salle ? Comment ? C'est pas le montail de la salle ? Alors, ils sont peut-être un peu moins confortables que ceux qu'on a vu aujourd'hui. Mais voilà, on est resté... Mais c'est vrai que c'est un joli mobilier mais vous verrez ça, à l'image de la salle, c'est sombre, joli. C'est pratique pour travailler. En 46 000 euros, je pense que c'est normal. Pour l'immobilier, il y a déjà plus de 120 chaises parce qu'il y a une configuration mariage aussi. Il y a plusieurs étapes. On va être le prochain cours où la salle sera 29. On fera aussi les conseils communautaires. Et cette salle, elle est plutôt une projection, bien sûr, ce matériel. Mais c'est surtout qu'elle est équipée pour être multifonction. Configuration mariage, les conseils communautaires, c'est encore plus nombreux et on les fera ici. Je pense qu'on a fait le choix dès le début de ce chantier d'être très précieux. Et les demandes de certains, c'est de nous faire une salle de réception, une salle des mariages, une salle des conseils. Nous, on choisit dans la grande des runes et qu'elle soit multifonction et qu'elle puisse adapter. Donc, le mobilier, on a choisi aussi pour qu'il soit déplacé sans envoyer tous les parquets et qu'on entende ça du rhum de chassé au plafond. Donc, on a appris des choses qui sont pratiques à ranger, pratiques à mettre de côté qu'on a besoin d'une configuration où il n'y a rien dans la salle. Et ensuite, son mobilier s'adapte à la configuration conseil communautaire, conseil municipal, salle des mariages, salle des festivités. Mais c'est avec ça qu'il fait tout. Donc, je pense que dans l'image qu'on doit montrer aussi de la République, la salle des conseils, mérite aussi qu'on dépense un peu d'argent pour son mobilier. Mais vous verrez qu'on est resté très sombre quand, je l'espère, on fera le prochain conseil municipal dans cette salle. des votes de contre, des abstentions, je vous remercie. Délibération numéro 9 prise en charge à l'opération de dommages sur un véhicule particulier. Ah, M. Le Maire, je pense que M. Le Maire, oui, c'est M. le Maire, c'est toi, je peux le faire. Oui, merci. Oui, donc là, il s'agit effectivement d'une prise en charge de dommages sur un véhicule particulier. Le dommage en question, c'est en fait au passage d'une plaque de regard non sécurisée au niveau du numéro 5 à l'abus de la libération qui a généré donc un dommage pour ceux particuliers. Ça a été confirmé par les services techniques qu'effectivement il y avait une problématique dans la mesure où le montant des réparations est inférieur à la franchise responsabilité civile communale. Alors, t'as le dossier qu'on avait évoqué, vous savez qu'aujourd'hui les relations avec les assurances sont assez compliquées pour les communes. Donc nous, au résultat, aujourd'hui, on a une franchise assez élevée pour éviter d'avoir derrière des problématiques de malus élevées. Donc là, on est honnêtement en dessous de notre franchise donc nous prenons en charge directement soit à hauteur de 3 441 euros et 41 centimes. Voilà, je vous remercie. Des questions sur cette prise en charge ? Des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 10, convention de financement des actions de la stratégie locale de gestion de la bande de Côtière pour l'année 2023. Monsieur Cazenave. Bonsoir à tous. Notre première stratégie de la bande de Côtière arrive à sa fin. 2016-2022, les dernières actions qui étaient le confortement de l'ouvrage ont été réalisées en début d'année. Donc la compétence maintenant et la prochaine sera portée par la communauté commune qui a la compétence depuis 2018. Donc cette première stratégie était financée à 80% par les partenaires et restait 20% en autofinancement. donc il appartient à la CDC de financer le coût résiduel pour cette année 2023 qui est de 172 567 euros. Donc cette convention financière permet d'établir les modalités de versement entre les deux collectivités et donc vous êtes invité à délibérer pour autoriser M. le maire à signer cette convention. Merci M. Cazenave des questions sur la stratégie des votes contre des abstentions. Merci. Délibération numéro 11 installation d'infrastructures de recherche pour véhicules électriques. M. Philippe William. Bonjour à tous. Dans sa politique de réduction des gaz à effet de serre l'Etat a priorisé le développement des véhicules décarbonés et les véhicules électriques constituent une opportunité verte incontournable pour le pays. Par délibération du 26 février 2020 en conseil municipal nous avons transféré la compétence et donc le déploiement des IRVE. Une IRVE c'est une board en fait c'est une infrastructure de recharge pour véhiculer électrique. Au SDEC pour ceux qui ne se souviennent pas le SDEC c'est le syndicat départemental d'énergie et d'environnement de la Girobe. Ce syndicat a pris le parti d'engager le déploiement de plus de 300 IRVE d'ici 2030 en créant un maillage harmonieux et cohérent sur le territoire dont le schéma directeur a été approuvé en comité syndical de décembre 2022. Considérons le besoin d'implantation d'une nouvelle IRVE donc d'une nouvelle borne sur la commune de Lac-Anneau et plus précisément sur le parking du lac Allée des Alios pour situer là s'il y en a qui ne le voient pas c'est au niveau des travaux en bout de l'Allée du Lac face à la bicyclette jaune sur ce parking-là. Considérons aussi que le SDEC exerce la maîtrise d'ouvrage de ces travaux concernant la fourniture et la pose la commune doit donc transférer cette compétence au syndicat s'inquiéter d'une participation financière pour les travaux de raccordement au réseau public et la maintenance et l'exploitation de la bande vous avez le devis et la convention en annexe confirmer la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques sur tous les emplacements équipés et l'IRVE s'engager sur les termes de la convention d'implantation et d'occupation du domaine public donc vu l'avis favorable de la commission voirie bâtiment et réseau le conseil municipal est donc invité à les libérer pour approuver les travaux sur l'emplacement précisé approuver les termes de la convention d'implantation de l'IRVE qui autorise l'occupation du domaine public et les différents engagements de chaque partie pour l'exploitation et l'intégration au réseau mobile s'engager à verser au SDEC la participation financière pour la réalisation des travaux et des frais d'exploitation et décider d'inscrire les dépenses correspondantes au budget municipal et donner un mandat à monsieur le maire pour régler les sommes du SDEC pour information une borne coûte 25 000 euros tout compris avec le gêne civil la commune doit s'acquitter de 70% c'est à dire 17 500 euros plus et le SDEC prend la différence et nous payons en plus 500 euros annuels pour la maintenance l'intégration dans le réseau mobile c'est à dire la géolocalisation pour les abonnés etc. voilà merci je compléterai pour dire que les sommes renversées au-delà sont récupérées par la ville mais ce qui était important c'est d'avoir un prix qui puisse inciter les gens et les riverains en particulier de pouvoir charger sur ces bornes rapides et la deuxième c'est bien ça c'est des bornes rapides on est sur le 24 KVA avec des recharges qui vont se faire très très vite l'important aujourd'hui sur ces bornes là c'est de faire tourner les véhicules et de les inciter à sortir de la borne une fois qu'ils sont chargés donc ça c'est des choses qui ont été contractualisées avec le SDEC qui permettent de récupérer de l'argent s'il est très utilisé mais c'était les deux conditions pour qu'on signe avec eux et que ces bornes finalement rendent le service ce qu'on attend du SDEC et de ces bornes en charge alors la borne c'est deux points de charge comme tu l'as précisé il y a-t-il des commentaires à faire sur ces bornes alors on aura l'occasion de rediscuter de ça puisqu'on ne peut pas faire beaucoup d'opérations par an avec le SDEC il y a un autre marché du SIEM qui va être lancé alors il y a une note un peu plus complète mais on ne peut pas se lancer sur un marché avec le SIEM tant qu'on n'a pas cette note puisque si on se mettait sur la liste des communes on serait obligé de passer par le SIEM et si on ne le faisait pas on serait pénalisé donc on va regarder bien sûr effectivement cette note mais il y a d'autres entreprises aussi mais quand on discute avec les chauffeurs de véhicules électriques qui ne sont pas totalement électriques il y a un tarif assez important entre ces bornes-là installées par la collectivité avec des syndicats et ceux qui peuvent être faits par les privés ou quand vous vous arrêtez je ne vais pas citer de marque parce que je vais vous le faire reprocher mais les chauffeurs de voiture électrique ont des applications où on leur donne le prix de recharge et c'est très intéressant quand on a un prix de recharge raisonnable si vous payez presque aussi cher à faire votre plan électrique ou le plan d'essence ça ne sert à rien donc nos partenaires ce sont deux qui auront un prix et la puissance qui pourront nous reverser en plus quand on aura dépassé les frais de participation sur le 3 ans mais le SDEC nous remboursera la participation communale et le bénéfice restant qui est partagé entre les parties voilà y a-t-il des votes de contre des abstentions merci délibération numéro 12 et renouvellement d'un convention relative à la mise en oeuvre du forfait post-stationnement monsieur William donc depuis 2014 le traitement des infractions au stationnement sur la commune est traité par l'ANTAI l'ANTAI c'est l'agence nationale de traitement automatique des infractions en respectant donc les termes d'une convention d'une convention déjà renouvelée plusieurs fois cette convention permet à l'ANTAI de notifier directement par courrier ou courriel les avis FPS donc les forfaits post-stationnement aux usagers qui n'ont pas acquitté leur redemance de stationnement d'en faire le suivi et les relances et de régir les modalités d'accès à leur système informatique l'actuelle convention arrive à son terme et doit donc être renouvelée à compter du aux mêmes conditions financières techniques et administratives à compter du 1er janvier 2024 comme les précédentes elle sera établie pour une durée de 3 années considérant l'intérêt pour la commune de confier cette mission à l'ANTAI vous êtes donc invité à délibérer pour approuver les termes de cette convention relative à la mise en oeuvre du FPS et autoriser monsieur le maire à signer cette convention et ses éventuels avenants ainsi que tout acte permettant de rendre effective cette décision merci Philippe je précise que l'ANTAI l'agence nationale de traitement autoratique des infractions le directeur de l'ANTAI c'est monsieur le préfet c'est l'agence nationale y a-t-il des votes contre des abstentions je vous remercie subvention aux associations HCL, Océan Club et Ramdam monsieur Ronelot bonsoir à tous deux associations nous ont sollicité ces dernières semaines dans le cadre des demandes de subvention pour 2023 suite à un événement passé un événement qui a bientôt arrivé le premier l'association HCL Océan Club sollicite une subvention pour l'organisation de la compétition fédérale nationale l'Open de France de bodyboard qui a eu lieu le 23 et le 24 septembre dernier cette compétition a réussi de nombreux participants elle a été très bien accueillie sur le territoire et rencontre un bon succès et puis l'association Ramdam qu'on connait tous avec l'organisation du lac à Noël cette subvention pour son événement festif qui aura lieu le 2 décembre 2023 donc cet événement très apprécié de tous les canolés marque largement les fêtes de fin d'année l'association Ramdam a eu une subvention de 2500 euros de proposer ce soir et HCL Océan 600 euros donc les subventions à caractère événementiel sont conditionnées à la réalisation des événements auxquels ils se rapportent et elles seront versées après transmission par les associations des factures justifiant les dépenses liées à la manifestation Merci M. Ronolo des commentaires des votes de contre des abstentions je vous remercie nous passons à l'événation numéro 14 avec le recensement de la population de 2024 Madame Fritch Bonsoir donc en 2024 nous allons recommencer un recensement puisque pour les communes de moins de 10 000 habitants c'est une commune sur 5 chaque année donc c'était en 2018 donc on recommence en 2024 donc cette délibération a pour but de recruter 17 agents recenseurs puisque comme nous avons eu l'expérience de 2018 et la personne qui va coordonner nous avons délibéré notre juillet qui va coordonner le recensement est un agent de la collectivité qui s'était occupé entièrement du recensement en 2018 donc il y a une estimation du nombre d'agents nécessaires qui a été établi au moment de 17 les rémunérations comme vous le voyez dans les délibérations ont été revues parce qu'elles ont été quand même assez faibles à l'époque donc elles ont été quand même revues à la hausse par rapport à ce qui était fait également donc vous avez tout ça expliqué dans la délibération et voilà et cette délibération est passée en CST et a reçu un avis favorable des collèges que ce soit élus ou représentants du personnel merci sur le tableau des emplois permanents madame Fritch donc en fait cette modification vient pour la création d'un emploi d'un agent d'agent administratif qui va permettre en fait on a un agent qui part en retraite en service d'urbanisme et donc c'est une personne qui avait quand même beaucoup de connaissances donc pour permettre un tuilage nous devons créer le poste et puisque l'agent est en retraite à partir d'avril 2024 et avec les congés ne travaillera plus dans le service à partir de mi-décembre et nous avons recruté un agent qui va arriver la semaine prochaine donc voilà cet emploi est pour permettre la passation des connaissances de notre agent qui part à la retraite et il y a eu un avis aussi favorable des deux collèges élus et représentants du personnel en CST merci madame Fritsch des votes contre des abstentions je vous remercie nous avons utilisé les points de l'ordre du jour on est quand même un petit retour sur l'actualité on ne peut pas en faire aussi long que j'ai pu le faire pendant le fait que nous avons live l'endredi mandaudi dernier et c'est vrai qu'on doit s'interroger collectivement déjà depuis 5 ans on travaille beaucoup sur cette récipitation beaucoup plus brutale que par le passé on se souvient de l'hiver on pleuvait parce qu'il y a des semaines doucement aujourd'hui on a changé le mardi on est plutôt sur des récipitations brutales à 24 heures sauf que cette année ça n'a pas été 24 heures ça a été 3 semaines ça a été 3 semaines mais on est passé d'un été californien puisque au mois d'octobre on surveillait encore les plages de la semaine donc je remercie d'ailleurs Mervé bien sûr Guillaume et Jennifer tous ceux qui se sont mobilisés et là c'est laissé aussi la communauté de communes on avait un conseil civil hier matin où on a évoqué justement cette façon de travailler dans les années qui viennent donc on souhaitait bien sûr que la Canon ne soit pas la seule commune à se mobiliser pour ouvrir ses plages jusqu'au vacances de la Toussaint donc on se trouve un peu seul j'espère que ça va réagir on a passé le message pour l'activité supérieure dans le contrat de partenariat PNR au bord de la métropole la surveillance des plages a été évoquée on serait noté aussi bien sûr que le département et la conseillère puissent aussi s'impliquer parce que vous doutez bien que c'est pas uniquement à cette période-là les cannolis les porgers les cartonais les outilliers que l'on surveille mais bien ceux qui viennent au quotidien sur ces déplacements on est très heureux puisque ça fait partie de notre économie et ça commence à coûter cher à la collectivité donc on est passé sur cette période où on était au 1er octobre on a eu pour exemple le dimanche 1er octobre la plus grosse fréquentation de l'année le 1er octobre il n'y avait plus une seule place de parking disponible à l'Océan les plapages étaient complets c'était la première fois de l'année donc ce 1er octobre qui était tout à fait incroyable nous a obligé aussi à ouvrir un deuxième poste de secours à le sud de travailler aussi avec le maire de Carcan pour pouvoir ouvrir un poste de secours à Carcan et nous avons une semaine où nous avons travaillé tous les jours donc même une demi puisqu'on a anticipé le vendredi et que l'avenue monte sur place le joli mais on a une chance ici c'est qu'on a des sauveteurs assez réactifs qui sont disponibles c'est pas le cas partout donc je les féliciterai aussi autour de Charlie le chef de poste et Guillaume de pouvoir être disponibles et de permettre de réaliser notre fonction première je le disais hier ainsi vu qui est la sécurité des biens et des personnes et on ne peut pas d'un côté vouloir être très attractif et de l'autre côté de faire des économies sur la surveillance des plages et puis on est passé à une période beaucoup plus compliquée on s'en doutait un peu puisque quand on a un océan enfin on tombe au début de l'ombre qui est encore avec le gré on s'est dit quand il va rencontrer la masse d'air froid qui va descendre ça va être compliqué on ne se doutait pas en réfléchissant à ça que ça serait une des conséquences aussi brutales et aussi importantes donc je ne vous donnerai pas tous les chiffres mais je ne vous en donnerai l'eau que l'on peut évacuer par le canal des étangs sur le sud par Matogène c'est à peu près 5 millions de mètres cubes et dans les situations les plus compliquées on aurait dû en évacuer 14 millions donc quand ça s'accumule on a rempli la note phréatique que l'on n'avait pas remplie il y a 4 millions des années et dès qu'il tombe 3 gouttes ça on est bon donc on a eu des difficultés on n'a pas eu d'eau dans la maison on n'est pas le Pas-de-Calais mais on a eu par contre des problèmes d'assainissement même si les travaux du PR n'ont rendu pas mal service on a avalé beaucoup plus mais on a avalé 90% d'eau et 10% d'assainissement parce que même si le réto est étanche on sait qu'il y a des infiltrations qui sont parfois naturelles de par l'ANAP mais aussi de propriété privée que l'on a découvert il y a des choses qui se font qui ne devraient pas se faire donc quand on rejette dans le rejet de l'assainissement il sature très très vite il y a les eaux d'infiltration il y a les d'eau d'ANAP donc on a eu quelques riverains de l'avenue de la Côte d'Argent mais aussi de l'avenue de Pêche-Lèbre qui n'avaient plus de sanitaires qui n'avaient plus de douche donc c'était un peu compliqué donc on a deux suites parce qu'on est habitués de réagir vite avec Suez mis en place des pompes de relevage supplémentaire on est sorti de la difficulté puisque depuis 5 jours ou 6 jours déjà tout le monde a récupéré son confort il faut qu'on réfléchisse dans les prochaines années collectivement comment améliorer vous voyez par exemple sur le sud du bourg on a un cours d'eau qui avait été tracé fin du 19ème siècle aujourd'hui il déborde et les eaux de ce gros collecteur de pluvial ils viennent déborder dans la berle et près du bourg à la petite berle donc vous avez vu le bocage ces derniers jours même si nous avions réalisé beaucoup de travaux sur la petite berle en particulier le merlon qui plonge la propriété on a de l'eau en permanence et c'est pas toujours très agréable mais nous sommes assis sur une nappe superficielle et puis on peut le voir quand on va réaliser les opérations puisque les zones humides recouvrent l'intégralité maintenant de la commune de la canne donc on travaille et la réunion est programmée avec nos services mais aussi avec le CERBEL que je préside et que je félicite et que je remercie parce qu'il faut un travail remarquable nous avons des ingénieurs de haut niveau et nous sommes souvent visités par les syndicats de la France-Saint-Ière pour regarder comment on traite les eaux à titre d'exemple on se lancera dès l'année prochaine sur la réalisation du dernier ouvrage sur le canal sur du Borge et du Malbourg on va remplacer deux écluses par une seule c'est à peu près 3 000 d'euros et 2 000 de travaux qui vont être financés à 80% par nos partenaires donc le sérieux est fait on travaille aussi sur des zones d'expansion aujourd'hui si nous ne sommes pas sous un mètre d'eau c'est parce que l'écluse de Carcan est fermée que le CERBEL travaille et que l'eau qui est liée sur l'agre d'Octel qui tombe c'est des zones d'expansion c'est des marins de Carcan et ensuite ça rentre sur la ville on est très heureux que le lac de Carcan ait déjà récupéré la moitié de ces eaux qui se sont évaporées pendant l'été le nôtre est à un niveau tout à fait correct on serait en danger si notre lac avait un niveau d'un mètre de plus là par contre on serait en danger aujourd'hui c'est notre réseau qui est saturé donc on n'est pas en danger on n'a pas eu d'une raison ça a été juste sur les hauts du lac où une dame avait eu quelques difficultés avec son terrain et on s'est aperçu que le réseau d'évacuation a été bouché par le refoulement d'un pompage composé de piscine donc c'était joli de crier après la mairie mais avant de crier après la mairie il faut regarder ce qui s'est passé dans le quartier donc on est intervenu à nos frais alors que les voies ne nous appartiennent pas on verra comment on fait si ils sont millions si on envoie le titre de recette ou pas mais il faut regarder avant il faut se parler entre un riverain il faut que les cinq villes de copro soient beaucoup plus efficaces je le dis il faut un peu de courage parfois mais on a réussi quand même à passer cet épisode sur les tempêtes il ne faudrait pas qu'aujourd'hui quand le massif est comme ça dans l'eau sur une nappe les peines sont dans l'eau aujourd'hui si on avait les vents au-dessus de 160 km heure je peux vous dire que le massif serait très très fortement perfumé donc on va croiser les doigts pour pas que ça arrive mais on se prépare toujours à ces situations d'urgence et on a la chance d'avoir un retour de Philippe à la sécurité mais aussi ceux qui ont travaillé sur le PSCS et dans le simplifié nous on se prépare toujours dans une situation de crise à anticiper ces problèmes là donc on est prêt et bien sûr on ne l'aura pas contre une tempête quand on regarde ce qui s'est passé ça nous rappelle quand même le début de l'hiver de 2014 où les tempêtes se sont succédées jusqu'à que nous oisez notre oisez aujourd'hui que nous avons renaissé il n'a pas bougé des cailloux sauf la partie nord qui n'est pas terminée qui va être terminée en janvier sur ses côtés alors celle-là elle a été bouleversée donc l'entreprise de par notre stratégie a l'obligation de terminer dans les 48 heures à mener des gros blocs les travaux commenceront à arriver en janvier pour terminer fin avril donc on aura notre ouvrage mais sur la partie qui a été comment ? début avril avant la classe de Pâques donc on peut se féliciter c'est pas la situation que nous avions trouvée en 2014 puisque l'ouvrage était compliqué je rejette que je ne jette pas la pierre ce qui est arrivé en 2014 personne n'avait prévu quand on nous dit qu'on n'est pas éligible au fond barlier parce que l'érosion sableuse est prévisible personne n'avait prévu ce qui allait se passer en 2014 donc aujourd'hui il y a une proposition une protection qui est trois fois plus haute et on a une cote de 9 mètres et on travaille déjà sur la future protection puisqu'on a lancé les marchés et qu'en janvier on va étudier l'ouvrage qui nous protégera depuis 50 et 2100 avec la communauté de communes donc on va avoir le défilé de tous les gros majors français puisque nous avons déjà reçu en l'air et on a déjà travaillé avec eux ils sont capables de faire des choses comme ça ce qui nous permettra dans le futur à nous ou à d'autres de prendre des décisions politiques pour nous protéger donc la tempête c'est plus tôt que le passé ça a été plus terrible en Bretagne avec des vents qui ont atteint de 5 km sur la pointe du Ra il y a eu des choses un peu incroyables mais on doit s'adapter comme pour l'ouvrage on doit s'adapter aux dérèglements climatiques et on doit faire en sorte que notre revenu serve justement à anticiper tous ces types de problèmes et ce que nous sommes en train de faire avec la belle équipe qui m'entoure voilà ensuite bon les travaux sont en train de se terminer l'hôtel de l'île le chantier nous attendons le mot midi pour pouvoir commencer à travailler dans la salle nous avons déjà nos deux salles de réunion que nous utilisons déjà très fortement et j'espère qu'on fera le dernier conseil de l'année pour se souhaiter le joyeux de l'hôte dans la salle du conseil municipal vous avez vu que la deuxième tranche des années c'était après assez impressionnant le creusement de son centre de la mise en place d'évacuation des pluviales puisqu'on ne voyait presque plus la pêloteuse donc c'était assez impressionnant en une semaine ils ont mis les cailloux pour faire des pluviales bon ils sont quand même très gérés par les intempéries et même les niveaux d'eau sur le territoire qui souvent est un peu très fort même là-bas c'est compliqué il y a de l'eau donc c'est les travaux dans la première partie on devrait avoir pavé faire mars et pouvoir livrer faire avril vous savez qu'l'année dernière on a démarré en janvier ça avait été compliqué jusqu'au mois de juin donc c'est plutôt une bonne chose ce matin nous recevions les équipes du ministère puisque la DHEP était là avec ses représentants le sous-préfet la DGTM tout le monde est descendu pour faire un copier le PPA le PPA vous le savez c'est le plan de partenariat d'aménagement puisque nous avons des crédits à consommer les travaux avancent donc ça s'est très bien passé on a eu une discussion très intéressante parce qu'on avance aussi sur le volet financement avec la CNTC puisque vous savez que je siège la CNTC la CNTC pour justement nous permettre d'avoir les outils tous les outils il y en a une partie aujourd'hui dans la loi climat plutôt sur le juridique et le technique mais nous n'avons pas encore les modalités de financement il y a à bâtir à la fois les modalités de financement et la stratégie nationale du trait de côte puisque nous en Nouvelle-Aquitaine nous avons la chance d'être équipés accompagnés par le GIP littoral nous avons une stratégie régionale nous avons une stratégie locale validée par l'Etat au niveau régional toujours pas au niveau national et ensuite c'est la députée du bassin d'Arcachon Sophie Panamac qui pilote le CNTC nous nous proposer dans la loi des finances 2025 de mettre des financements pour justement financer le prochain ouvrage qui lui sera autour de 34-35 euros voilà donc c'est parti on va calculer les dimensionnements et on va lancer ces marchés là donc c'est plutôt une bonne nouvelle le lac on continue si vous avez marqué les fibres dévécables ma phobie ont disparu c'est encore les poteaux enlevés j'ai vu que l'éclairage public fonctionne ça a été très compliqué puisque pour aller jusqu'au lac on avait fait le voie improvisoire pour paquer de poussière trois semaines de tempéris c'était plutôt Beyrouth que la venue du lac donc on a commencé avec ces jours meilleurs à pouvoir essayer de boucher les trous mais les travaux avancent quand même à leur rythme avec le possible de faire des travaux mi-juin on dirait mi-juin et ça va avoir de l'allure ça commence à avoir les perspectives et les projections depuis la partie qui a déjà été faite puisqu'un tiers avait été fait sur la traversée du mot et le début de la nuit du lac donc on est bien parti pour tenir les délais malgré les intempéries et puis après on va passer aux choses qui nous divertissent je crois que c'est ça le 1925 que nous avons en big flight c'est bien ça sur le nom très vite to big flight yes mon anglais mais d'aucun ça perfectionne donc c'est plutôt c'est sympa alors moi je pensais c'est vrai que j'aurais bien aimé voir un ton de jambes et puis une faute c'est pas mal aussi c'est le dernier c'est super bon mais oui j'étais pas là voilà bravo mais peut-être que je vais m'en voir ah mais non nous sommes pas là sur le week-end mon cher on revient bon d'accord ah non c'est le 25 novembre c'est le week-end après donc c'est plutôt sympa merci Cyril pour ce programme parce que tout l'hiver est de l'occuper nous avons une graphite le samedi 25 novembre à la salle des fêtes de 9h à 13h donc vous avez la récolte dedans il aura lieu le mercredi 22 le jeudi 23 le vendredi 24 novembre de 16h30 à 19h à la salle des fêtes merci à tous et à tous ceux qui s'occupent de la cartiférien vous pouvez vous bien sûr vous le savez vous connaissez le système vous pouvez déposer les propres vos objets propres et en bon état donc vous n'avez plus besoin la déco les jeux les jouets la multimédia les vêtements d'hiver le neige de maison et avant Noël elle va encore avoir plus de succès que d'habitude puisque ça va profiter aux gens qui sont dans le besoin donc c'est plutôt pas mal le lac à Noël je commence à avoir quelques éléments du programme je pense que ça va être une vraie réussite encore cette année j'espère qu'il fera moins de froid que l'année dernière rappelez-vous il y avait un match de la coupe du monde en même temps donc c'était compliqué mais le regarder dehors je crois qu'il faisait moins de 3 ou moins de 4 avec un vent terrible même si nous avons tous les moyens de nous réchauffer pendant le lac à Noël c'était quand même très compliqué donc la machine de Noël le 2 décembre avec la tradition de le lac à Noël vous connaissez le programme en général ça va être du top je remercie bien sûr l'association Ramdam et la DEC l'association des commerçants 10h à minuit je vois mais c'est plutôt minuit hors taxe le Téléthon le vendredi le samedi 8 et 9 décembre chaque année l'association vous savez de la commune se mobilise pour ce grand week-end de solidarité aux bénéfices des malades le marché de Noël artisanat de l'association Circus Cour le samedi dimanche 9 et 10 décembre à la Sainte-Escourt sur le Parvis pour la seconde édition quarantaine d'exposants le spectacle LOL et LALALA le samedi 9 décembre à l'Escourt à 21h ce sont des humoristes 8 jeunes artistes qui viennent se frotter à la scène nous pouvons découvrir le talent le temps d'une soirée en attendant Noël le samedi 16 décembre la journée préférée des enfants et de leurs parents le marché des créateurs vous en avez déjà vu d'avoir c'était une vraie réussite de 10 à 17h et là ce sera le marché des créateurs des producteurs locaux pour Noël c'est le moment de faire ces dernières en tête et d'acheter les bonnes choses pour vos restaurants et donc on prépare l'organisation de ce marché qui est dédié aux productions locales et aux artisans créateurs en proximité une trentaine de créateurs c'est jamais les mêmes on fait tourner on en a à peu près 120 et il y en a 30 qui viennent sur la place pour pouvoir profiter de ces productions locales de proximité et les artisans créateurs de qualité donc de bonnes idées pour des cadeaux éco-responsables la prochaine terme à l'os du maire samedi 25 août à l'Océan le prochain conseil municipal le mercredi 13 décembre je ne vous donne pas l'endroit j'espère que ça sera à la salle des fêtes avec notre nouveau modulier on a des doutes sur l'installation en période je vous souhaite à tous une excellente soirée et nous allons fêter dignement la diversité à l'océan à l'océan